coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing diamond painting de la boutique new omi donc ce sera un unboxing partenariat donc sur la boutique new omi alors j'ai été livré en une dizaine de jours très bien donc du coup j'ai choisi des articles dans cette boutique donc il n'y aura pas de toile diamond painting puisque je voulais vous présenter des produits surtout pour les débutantes donc des produits diamond painting que l'on peut faire sans obligatoirement faire des grandes toiles ou des toiles en diamond painting donc là ce sont que des objets de petits objets si on veut débuter commencer par ça je trouve que ça peut être sympa et après on peut se lancer bien évidemment sur sur des toiles ou des grandes toiles donc là il n'y aura pas de de toiles en elles mêmes ce sont que des petits objets donc je l'ai juste ouvert comme ceci puisque du coup quand j'ai reçu aujourd'hui ma boîte aux lettres je me suis dit wow mais j'ai rien commandé et je me rappelais plus en fait que je ne pensais pas que ce serait arrivé aussi rapidement donc comme je vous ai dit une dizaine de jours donc je vais prendre au hasard donc là voilà ce que j'ai pris donc c'est une petite sacoche alors je vais les ouvrir en l'extérieur afin que ça ne fasse pas trop de bruit donc voilà une petite sacoche comme ceci donc vous avez ici que le papillon à diamanté avec les petites les petites étoiles ici les petites étoiles n'importe quoi les petites fleurs donc là vous voyez vous avez toutes ces parties là qui est collante pour diamanté donc normalement vous ouvrez et vous avez ici donc les diamants et vous voyez ça vous fait une petite sacoche donc j'ai rien à l'intérieur donc ça vous fait un petit sac à main ça peut aussi vous faire un petit sac à main donc dans ce kit vous avez toujours donc un kit de base avec une coupette un petit cité et un pain de colle et là du coup avec celui-ci nous avons donc une petite chaînette comme ceci pour y mettre pour y accroché donc du coup le petit sac une fois qu'il est fini de diamanté hop ici et de l'autre côté pareil et ça je trouve que ça peut être un petit objet qui peut être sympa à faire vous voyez ça vous fait un petit sac à main donc ça voilà ce sont des objets comme ceci que l'on peut faire en diamant de painting sans forcément faire des grandes toiles et je trouve que voilà pour débuter ça peut être très très sympathique donc nous avons à chaque fois donc les diamants donc là ce sont des traces spéciales donc là ce sont des diamants donc vous avez des petits comme ceci hop comme ceci donc là il y en a une deux trois quatre petits sachets et après vous avez la petite ribambelle de diamant donc comme ceci des bleus, des bleus un peu plus foncés, des roses, des zones et des couleurs marron donc là vous en avez pour celui-ci vous en avez six, sept, huit, neuf, dix petits diamants dix sortes de diamants pour faire celui-ci donc ça me coûte assez correct donc là je vais remettre ça après donc voilà donc là c'est déjà un premier objet que l'on peut faire en diamant de painting alors j'essaierai de vous trouver des liens donc au moins de la boutique et je vais voir si j'arrive à vous mettre aussi des liens de tous les produits que je vais vous présenter donc voilà déjà le premier produit que l'on peut faire ensuite je prends ceci alors oui j'ai commandé ceci alors ça c'est quelque chose aussi que l'on peut faire donc toujours livré comme je vous ai dit avec un pain de colle alors là, ah oui donc ça c'est la bibiche donc vous avez le pain de colle, le stylet, la coupelle et là vous avez du double face un petit peu en 3D pour coller ceci qu'est-ce que c'est ? en fait c'est quelque chose qu'on l'accroche au mur et ici vous avez l'interrupteur donc vous imaginez ici l'interrupteur on va dire que c'est la coupelle et voilà vous avez juste à le mettre comme ceci et ça fait une petite déco donc là moi je l'ai pris en forme de petite fille fée on va dire donc voilà c'est à diamanté que de ce côté-ci vous avez normalement une pellicule si j'arrive à l'enlever pourtant j'ai les ongles hein voilà ici vous enlevez la petite pellicule et ici vous voyez c'est à diamanté donc c'est en plastique mais ça je trouve aussi que ça peut être original à faire et juste à mettre dans une chambre de petite fille par exemple ça peut être super sympa et donc là vous avez pareil ce sont que des diamants spéciaux ce sont des diamants qui brillent donc là pareil vous en avez aussi pas mal enfin pas mal hop donc vous avez ceci des petits verts et là vous en avez une, deux, trois vous en avez, vous en avez huit en tout vous en avez neuf avec les petits que je vous ai montré tout à l'heure donc là c'est mieux comme ça vous avez des roses, des roses plus foncées des jaunes, orangé, jaune un petit peu marron vert et un autre vert plus foncé donc ça voilà aussi une autre idée de déco là c'est de la déco ça c'est peut être très très rapide à faire aussi pour des petits cadeaux comme Noël va arriver ça peut être aussi des petits cadeaux sympa à faire à offrir c'est du chemin donc je trouve que ça peut être super sympa donc voilà aussi une autre idée de le diamant painting ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? alors hop alors là dedans ce n'est pas des toiles normalement ici ce sont des porte-clés ce sont des porte-clés ouais c'est ça ce sont des petits porte-clés comme ceci ça peut être très sympa aussi à faire donc ça j'en ai jamais fait encore les porte-clés hop donc normalement j'en ai j'en ai 4 c'est ça donc j'ai un petit rose alors un bleu un jaune et un vert donc ceux-là ils sont à diamanter des deux côtés comme c'est un porte-clés c'est sûr que c'est mieux diamanté des deux côtés donc c'est la première face et la deuxième face ils sont tout choupinous ceux-là vous avez donc toujours le kit de base hop pardon le pain de colle le stilet et la coupelle là ici j'ai du coup normalement les 4 petites attaches pour les porte-clés alors un deux trois quatre un deux trois et quatre donc tout est complet parfait donc ça c'est pour accrocher des petits portes-clés et vous avez du coup les diamants alors vous avez du coup donc tous ces diamants serviront pour les quatre portes-clés les quatre portes-clés donc c'est toujours un diamant spécial très joli c'est ici mais là vous en avez des gros des coeurs et des noirs ça doit être pour les vieux les noirs c'est ça donc ça moi je trouve ça top alors les portes-clés comme ça ils en ont pas mal sur la boutique vous avez différentes sortes je crois que vous avez des cornes des lamas enfin vous en avez plein de choses vous avez plein de choses moi j'ai choisi ceux-là parce que j'ai trouvé super mignon mais vous en avez beaucoup beaucoup de portes-clés et ça voilà comme je vous ai dit c'est les deux faces à faire ensuite qu'est-ce qu'on a ? donc là j'ai pris voilà alors j'ai pris ceci aussi ce sont des portes-monnaies des petits portes-monnaies donc là c'est tout pour les enfants ah le stylo il est tout rigolo là on a un petit stylet vous voyez donc normalement c'est fait pour les enfants mais bon les enfants sont grands je vais certainement pas leur demander de faire ça donc voilà nous avons le petit stylet qui est super mignon avec des petits chats dessus donc on a toujours peint de colle et coupelle nous avons donc les diamants alors les diamants là ce sont des diamants ronds avec une DRC donc une DMC c'est le code couleur des diamants donc on a du violet on a du noir on a du rouge couleur crème un autre rouge couleur crème un rose et un noir donc ça nous avons du coup alors ça c'est la première fois que je vais en faire donc on reçoit on reçoit on reçoit le porte-monnaie qui est comme ceci hop vous voyez un tout petit porte-monnaie et du coup je ne sais pas je ne sais pas si il faudra le mettre sur cette face là ou sur l'autre face parce que du coup ça se présente comme ceci donc c'est un sticker en fait vous avez tout un alors on en a toujours le fil donc on diamante ici ça doit s'enlever ça voilà et ça ça s'enlève et du coup je pense qu'il faudra le coller sur cette face arrière ou devant je ne sais pas donc ça c'est pareil je testerai ça en vidéo et puis je vous montrerai ce que ça donne donc la première petite porte-monnaie alors ça c'est pareil ils en ont plusieurs plus pour les petites filles ils ont aussi des modèles pour petits garçons il me semble mais voilà je trouve que ça c'est pareil pour une idée de cadeau pour anniversaire ou quoi que ce soit ça peut être très très sympathique à faire et à offrir et c'est ça qui est bien en fait dans le diamond painting c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait moi au départ quand j'ai commencé le diamond painting je me suis dit ouais pauvre diamond painting c'est que des toiles je me suis dit voilà des toiles voilà pas terrible et en fait il y a énormément de choses à faire si on ne veut pas faire des grandes toiles comme je vous l'ai dit voilà on peut faire plein de petites choses qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps en plus et voilà ça peut être ça peut être très sympathique très sympathique à faire donc voilà pour ceci ensuite qu'est-ce que je prends ça alors voilà j'ai pris aussi des cartes de noël donc j'en ai déjà pas mal enfin j'en avais déjà commandé sur un autre site mais là celle-ci elle se plie apparemment donc c'est ça que je voulais tester donc là toujours la coupelle et là on a des petits sachets en plus donc ça c'est bien pratique les petits sachets en plus nous avons les diamants et donc du coup nous avons une grande enveloppe pour glisser la carte donc c'est une carte cliente hop 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 alors euh ça c'est le dos ça a diamanté là aussi bon alors c'est une carte qui se plie donc ça il faut que je regarde ça doit se mettre comme ça il va falloir que je regarde comment ça se met bon je pense qu'on fera cette carte ensemble mais voilà c'est une carte cliente il faut que je trouve elle me la trouver toc 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 comme ça moi j'aurais bien vu ça comme ça et après ouais ça se plie là ok donc à peu près comme ceci mais comme là c'est pas diamanté je vais pas le faire avec euh je vais pas le faire comme ça j'ai peur d'abîmer plus la carte et euh je vais d'abord diamanté et après euh je vous montrerai comment ça fonctionne c'est pas compliqué hein c'est juste que là j'ai pas mis les diamants dessus donc là nous avons tous les petits diamants diamants ronds et on a quelques petits diamants spéciaux des petites étoiles on va appeler ça des flocons de neige et vous avez tous des diamants là il bruit un peu ceux-là des rouges des blancs des verts des noirs et nous avons trois petites sortes de marines c'est ça pareil à tester pour noël c'est parfait ça ça très très bien aussi c'est très simple donc ça ouais il faut que je teste comment euh bien euh bien le mettre et ça ça peut être très très sympathique à faire pour décorer sur une table ça peut être très très bien aussi donc voilà pour ça et ensuite hop voilà donc ça c'est le dernier que j'ai choisi c'est une lampe led donc c'est pareil pour les lampes ils en ont pas mal donc là j'ai pris noël puisque on va arriver en période de noël mais vous en avez d'autres aussi euh pas forcément sur le thème de noël et ça voilà c'est pareil pour les idées de cadeaux pour euh pour noël ça peut être très très bien aussi pour offrir donc là on a le socle on a les diamants on a le toolkit pareil avec des petits sachets ici et là donc nous avons le père noël ici donc à diamanter des deux côtés alors le plastique ouais donc on enlève toujours le plastique et on vient de diamanter ici donc c'est en plexi sort de plexi hop vous avez donc le socle ici alors je ne sais plus si ça marche avec pile et ou sur secteur non non alors si alors vous avez ici pour les piles il vous en faut 3 3 piles des AA normales 1,5 ensuite ensuite vous avez autrement le branchement ici toc toc ici et ça vous pouvez le brancher sur un ordinateur ou sur un un raccord de prise je ne sais plus et là on a les diamants diamants spéciaux donc nous avons cela et nous avons deux gros points rouges et nous avons la rebembelle de diamants avec du bleu un petit peu de jaune du noir du vert du orange blanc un petit peu holographique couleur argent et couleur rouge donc ça c'est pareil ça c'est sur le thème de noël mais je crois qu'ils ont des cornes aussi enfin ils ont plein plein de choses des rondes aussi ils ont que des rondes et voilà ça c'est pareil ça peut être super sympa toujours pareil pour noël pour les anniversaires pour les fêtes pour plein de choses donc voilà ce que j'ai eu par Niomi donc merci beaucoup Niomi maintenant je vais attaquer tout ça je pense que je vais commencer par les petits porte-clés parce que les petits porte-clés me plaisent beaucoup donc je pense que je vais commencer par ça par ces petits porte-clés voir ce que ça donne je vais les faire avec vous c'est la petite vidéo avec vous donc je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique donc Niomi n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir tout ce qu'ils ont et voilà comme je vous ai dit il n'y a pas que les toiles qu'on peut faire on peut faire aussi beaucoup de choses donc sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye à bientôt